Le label ISR est une création très récente. Les résultats sont pour l'instant très bons, avec des encours qui s'élèvent dorénavant à 45 milliards labellisés et de nombreuses sociétés de gestion qui ont fait cette démarche. C'était une demande importante de ces acteurs financiers, donc il est aussi normal qu'il y ait eu un appel d'air lors de la création de ce label. Ce qui compte, et vous avez raison, c'est que cette évolution soit constante, que le progrès soit permanent en termes d'encours, en termes de fonds labellisés et aussi en termes d'exigence. C'est pour ça que le comité du label se réunit régulièrement. Il comprend tous les acteurs intéressés au devenir de ce label pour réfléchir à son évolution au fur et à mesure que les acteurs s'en saisissent. Par rapport au grand public, il est important que les acteurs financiers fassent des programmes de pédagogie auprès des distributeurs, donc conseillers bancaires, agents d'assurance, pour pouvoir expliquer encore mieux et de manière plus régulière les épargnants qui souhaiteraient pouvoir investir une partie de leur épargne dans des activités vertes. On n'est pas favorable, côté Direction générale du Trésor, à utiliser la fiscalité comme instrument différenciant des actifs. De manière générale, nous pensons que la fiscalité est un mauvais différenciant car imposée d'en haut et incitant les épargnants à se focaliser sur l'avantage fiscal plutôt que sur le sens qu'ils veulent donner à leur épargne. Ce que nous observons, à l'inverse, c'est une demande de la part des Français de plus en plus de donner du sens à leur épargne, d'avoir du sens pour la finance. En France, on voit de ce fait émerger une demande envers des fonds labellisés, qu'ils soient investisseurs responsables, dans la transition écologique pour le climat ou en finances solidaires. Ce que fait le projet de loi PACTE, qui vient d'être voté hier par l'Assemblée nationale, c'est d'obliger les acteurs financiers à proposer ce type d'offres pour que les épargnants souhaitant investir leur épargne dans ce sens-là puissent bien disposer d'une offre à leur demande. La France a été moteur, pour ne pas dire précurseur, avec le fameux article 173 de la loi de transition écologique pour la croissance verte, aussi avec l'élaboration de labels exigeants, qu'ils soient généralistes comme le label ISR ou spécialistes comme le label tech. L'enjeu pour nous, maintenant, il est très clair, c'est que ce soit fait au niveau européen. La Commission européenne a déposé un projet très ambitieux pour la finance verte, comprenant l'élaboration d'un langage commun, ce qu'on appelle une taxonomie, de mesures de reporting, de rapportage pour les entreprises et les acteurs financiers qui soient harmonisées au niveau européen sur un standard ambitieux qui reprend celui qui a élaboré la France, et aussi sur la création d'indices, de références verts pour pouvoir donner un certain mot à l'épinière, on va dire, à l'épargne orientée vers la finance verte. Ce sont des mesures que nous soutenons pleinement et pour lesquelles la France est très mobilisée avec des États membres partenaires pour que ça puisse avancer rapidement et de manière ambitieuse au sein du Conseil européen. Et nous savons que, de son côté, le Parlement européen est aussi très engagé en la matière. Nous espérons que ces travaux puissent avancer rapidement et que le nombre d'entre eux puissent être finalisés avant la fin de la matière européenne, c'est-à-dire dans moins de six mois, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...